Les 7 gemmes étoiles sont enfin entre nos mains On va pouvoir ouvrir cette porte légendaire Mais je ne vois pas où ils ont pu emmener la petite Peach Quoi qu'il en soit mettons le cap sur Port-la-Canaille Le professeur Gomstein aura peut-être des infos concernant la petite Yeah ! Parce que jusqu'ici c'était la gemme étoile Qui était potentiellement vers elle, qui nous conduisait Donc maintenant qu'on l'a récupéré, c'est un peu gênant Donc bonjour tout le monde, ici G2 Et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Paper Mario, la porte millénaire Dans le présent épisode, nous avons enfin récupéré Entre les mains de Crux Eros et de son Cruxobot V2 de la mort Qui déchire la dernière gemme étoile Qui est l'étoile Cristal Ce qui fait très très bizarre en anglais Puisque en anglais, justement Ils n'appellent pas ça des gemmes étoiles Ils appellent ça des Crystal Stars Des gemmes de cristal Donc vous avez la gemme de cristal Cristal ! C'est peut-être voulu en fait Mais passons ! Et dans un épisode, nous allons donc peut-être bien essayer De quitter cet endroit Et nous sommes toujours sur la lune Et la lune, c'est nulle Alors, je ne sais pas exactement Ce qu'on est supposé Enfin, comment on est supposé le deviner Mais nous, nous allons descendre Au 4ème ce salle Je ne crois pas qu'il reste d'ennemis dans le coin Mais c'est possible Et nous allons enfin entrer Ici On est où ? Tu dois être Mario Enchanté Je suis l'ordinateur central de cette base Je m'appelle Tech Je t'ai fait venir ici pour te dire quelque chose La princesse Peach Désolé La plupart de mes données ont été effacées Et le courant coupé Je fonctionne avec les batteries de réserve Et des données de secours Ma Mario Tu sais déjà que la princesse Peach n'est plus ici Porte-lui secours La princesse a été cruziniste La vieille porte des ténèbres C'est ce que je voulais te dire Je n'ai presque plus de courant Mario utilise vite le téléporteur Pour rentrer à Port-la-Canaille Il est dans une pièce du 2ème sous-sol J'ai déverrouillé la porte La princesse Peach est à la porte des ténèbres Faites vite Je n'ai plus beaucoup de courant pour le téléporteur Je vais maintenant lui envoyer tout le courant qu'il me reste Mais toi, qu'est-ce qu'il va t'arriver ? Quand je n'aurai plus de courant Mon existence cessera d'elle-même Mais cela n'a aucune importance Si vous pouvez sauver Peach Grâce à elle, j'ai compris ce que c'est d'être amoureux Ne vous en faites pas pour moi Je suis un ordinateur Une simple machine Mario, sauve Peach Je t'en prie Et dis-lui Dites-lui Merci De ma part D'accord, Tech Merci Allez, Vito Téléporteur Mario Peach Le système Tech n'est plus opérationnel Mario Nous avons une raison de plus pour devoir sauver la princesse Peach C'est pas comme si on n'en avait pas assez déjà Donc Exit Tech Mais ouais La porte était déjà déverrouillée Parce que je vous rappelle que j'ai utilisé le téléporteur Mais je suppose que si nous y étions allés Ah bah On n'aurait pas pu Donc, direction le deuxième sous-sol Avant que le courant ne s'arrête Même si bien entendu, il n'y a pas de réelle Urgence Le courant va rester jusqu'à ce que vous en alliez Pas davantage Et Non Mais ouais, apparemment, les ennemis sont tous barrés Donc Les méga cruxistes ont été assez malins pour se casser immédiatement Où est ce téléporteur ? C'est là C'est là Grosso C'est obligatoire J'ai drogué Tu n'as pas entendu quelque chose ? Malheureusement non, les sons sont mal reçus quand on est en cours de téléportation. Ah, te voilà Mario. Par ici. Hé, Gomstein. C'est pas comme si ta voix ne changeait pas tout le temps. Je suis content que tu aies pu rentrer. Vous avez la gemme étoile. Rentrer. Bon, pas bon. Quoi ? C'était le repère des Megacruxistes sur la Lune ? Alors, la Princesse Peach devait y être aussi. Non. Le chef des Megacruxistes l'emmenait à la grande porte. C'était bien elle. Impressant de mon maitran, je m'a poussé tout à l'heure vers la porte millénaire. J'y ai vu un sale type avec une cape passer la porte avec la Princesse Peach. Une cape ? Donc je n'ai pas une cape. Honnêtement, je m'en... Enfin, je suppose, ça peut se définir comme une cape, je suis trop sûr. Vraiment ? Mais pourtant, seuls les 7 gemmes étoiles réunies devraient pouvoir l'ouvrir. J'en suis sûr, je les ai vus, de mes yeux vus. Oh, je crains le pire, la Princesse Peach est en danger. Allons vite ouvrir la porte millénaire pour la délivrer. J'y vais tout de suite, rejoignez-moi vite. Ok, non. Avant tout ça, je veux absolument aller m'occuper de mon inventaire. Donc, bla bla bla, qu'est-ce que j'ai en poche ? Euh, la montre stop, on s'en débarrasse. Le Ultra Champi, on s'en débarrasse. L'Aspiraker, on s'en débarrasse. La Ration Galaxy, on s'en fiche. Le Carapfarsi, il dégage. Ah, le trio de sablés. Quoique non, le trio de sablés, je vais peut-être le récupérer. Ah, je vais réguler le trio de sablés. Ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre de sympa ? Pourquoi je n'ai pas vendu ça ? Bon, bref, on va prendre le Régal. Oh. J'ai pas de champi-vie. Oh, j'ai pas de champi-vie. Euh, j'ai pas de champi-vie. Tant mais, je vais ressort. Normalement, ça me laisse, voilà, 4 objets. J'ai de la place, j'ai du bon stuff. Ça devrait aller. Car je tenais à faire ça avant. Niveau morceau d'étoile, j'en ai que 3. Donc, je ne vois même pas l'intérêt dans Kiknay Sabri là. Et nous avons un mail. Le dernier numéro du Leap est Spectre. Euh, je ne sais plus. Je ne crois pas qu'on l'avait lu. Donc, on va lire ça. Donc, un mail du Spectre. Je ne sais pas James Bond. Bon, bref, tant pis. Je crois que je l'avais fait en plus, j'ai assez de likes. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas ? C'est moi, le fantôme du Crésus-Express. Tu te demandes comment un Spectre intangible peut écrire un mail. Une petite possession du contrôleur. De temps en temps, il est le tour et joué. Ne t'inquiète pas, le contrôleur va bien. C'est comme ça que j'écris mon nouveau journal intime. Je me dis que ça vaut la peine de laisser à la postérité des notes sur ma vie. Même si je ne suis plus très vivant. Bon courage dans ta carte. Je suppose que tu as d'autres choses plus importantes à faire que de passer me voir. Je me sens toujours le bienvenu. Hé hé hé. A plus, le fantôme de la 4. Yo ! Ah, le leap ! Histoire des gay, il n'y a pas l'ambiance. Donc, aujourd'hui à l'aube, Marité a frappé Marco d'une terrible droite au menton. D'après le rapport dans qu'elle aide Marco se sera lancée dans la narration interne. La grande date d'un des exploits aura écaparé ses marins pendant deux bonnes heures. Entraînant des retards au temps du déchargement du bateau. Ce délit dans la livraison des ingrédients qui attendaient sur la logique d'un frère de Marité. Heureusement pour lui, Marco ne souffre de rien de plus grave qu'un trou de mémoire d'une heure ou deux aux entours de l'incident. Goombini, un manager de Yonanville, aurait proposé un contrat à Marité après avoir assisté à l'altercation. La reine de la cuisine, Marité, championne de Yonanville, elle va cuire ce bon gold. Alors, il se passe toujours quelque chose de quelque part. Que ce qui est pour vous banal peut être extraordinaire pour tous les autres. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire avec moi. La chronique de la boutique. Vendu Nord, c'est le nom de la boutique du village de Perle de Vostok. Avec un nom pareil, on pourrait s'attendre à qu'il fasse un froid et ne pas être un champion dehors. Mais le sourire de la charmante gérante de la boutique vous réchauffera très vite. Il fait très froid ici, mais je n'ai qu'à exploser pour réchauffer l'atmosphère. N'hésitez pas à venir dans ma boutique. Il reste le temps de magasin à explorer. Votre chroniqueur favori contenait donc sa tâche. Merci pour votre soutien. Ce qui est pas grave, c'est le dernier numéro, donc il ne peut pas continuer sa tâche. Et voici notre dernière recette ensemble. Mettons-nous au fourneau avec le sourire. La recette du jour, c'est le Love Melba. Et donc, le mot de la réaction. Et voilà le dernier numéro. Il était très difficile de s'occuper de la Lipa. Mais grâce à votre support, nous sommes arrivés à bon port. Et notre journal dans votre boîte. Et à une autre fois. Merci encore. Lip. Ceci était le dernier numéro. C'est bizarre qu'ils aient lancé Lip juste pour 7 numéros. Mais bon, je suppose que comme ça, ils sont contents. Là-dessus. Maintenant qu'on a fini de rigoler. Il est temps de s'occuper. D'aller voir les quêtes secondaires. Bah oui, je veux dire, c'est essentiel. Nous devons le faire. Non, pas vraiment. En vérité, donc, je vais juste les montrer par principe. Je pense que je vais aller aussi voir l'histoire de Luigi. Mais voilà. Donc, nous avons Orboom. Qui veut envoyer quelque chose au général blanc. Chrom. Chrom. Qui nous dit qu'il n'a plus de voix. Et Epate qui veut rencontrer Luigi. Alors, pour Epate, je sais qu'il faut voir le badge qui vous donne les fringues de Luigi. Et ça règle la question. Et pour les deux, normalement, c'est juste récupérer. Pour lui, c'est juste récupérer l'objet et l'amener au général blanc. Je ne crois pas qu'il y ait encore une course poursuite. Mais je suppose que c'est possible. Et Chrom. Je ne sais plus du tout. Je m'en souviens mal. Je ne l'ai pas allé faire. La principale raison, c'est parce que si... Je veux dire. On est à la fin du jeu, techniquement. On est sur le point de sauver Peach. Je ne pense pas que ce soit le moment d'aller aider un type à récupérer sa voix. Ou à montrer un costume de Luigi à quelqu'un. Donc, je l'ai ferai, bien entendu. Ouais, ouais, promis. Mais, pas maintenant. Je vais juste essayer de trouver Luigi. Est-ce que tu as un truc à vendre, toi ? Utile. Que des seaux, que du marteau, blablabla. C'est nul. Enfin, je les achèterai à terme. C'est vrai que j'ai 207 pièces. Mais, pas maintenant. Donc, je vais juste trouver Luigi Rapido. On va écouter son histoire. Parce que je préférais quand même faire un chapitre de ses aventures. Par, ben, chapitre pour nous. Mais, autrement... Non. Je finirai toutes les quêtes secondaires. Récupérerai tous les fragments d'étoiles. Récupérerai tous les badges. J'ai finirai toutes les recettes de cuisine une fois qu'on en aura fini avec le chapitre actuel. Qui est le chapitre final, en fait. Ah, j'avais oublié que ce n'est pas à toi que je parle. Je l'oublie. C'est terrifiant. Donc, blablabla. Vous avez perdu. Quelle surprise. J'ai gardé les champignons. Je suppose que ça peut toujours servir. Au pire, je jetterai la poubelle. Et j'avais déjà le petit Hoshi. Donc, je vais juste chercher Luigi rapidement. En espérant qu'il ne soit pas planqué dans un coin. Ou qu'il soit juste disponible, en fait. Et après ça, nous nous rendrons donc à la grande porte des ténèbres. Ah, ça a bien entendu la porte millénaire. Bien, on a récupéré les 7 gemmes. Il faut bien que cette porte s'ouvre. Ce n'est pas une porte pour rien. Non, mais. Autrement, tous nos partenaires sont au niveau maximum. Nous-mêmes sommes de bons niveaux. Je veux dire, niveau 20, c'est plutôt OK pour le... Pour s'en aller affronter le donjon final. Même si tellement le donjon final, c'est plutôt le donjon sans tétage. Donc, je suis plutôt serein. Mais peut-être que je ne le devrais pas. Peut-être que je vais... Périr dans des souffrances intolérables. Bon, par contre, j'ai vraiment du mal... Ah, Marco. Ah, d'accord. Bon, ça va. Ce n'est plus l'homme le plus riche parce qu'il a perdu son bâtrou. Mais... Ah, Luigi. Épice sèche. Tu te souviens de moi ? Je suis épice sèche. Le dernier combat était fabuleux. J'ai cramé encore un peu plus. Mais cette fois, ça en valait la peine. Mais tu devrais demander au prince fan intéressé qui te raconte ça. Ok, donc... Apparemment, il a l'air content à épice sèche. Donc, ça devrait être intéressant. Les aventures ! J'en ai fini avec ça pour le moment. Je reviens de la tour Hardrock où j'ai délivré la princesse Ganache. Ce fut une aventure vraiment inoubliable. Tu veux que je te raconte ? Je te préviens. Ça va prendre un petit moment. Alors, l'aventure de Luigi, ça va être ici. Lui. Parce que nous, on a récupéré la 7ème jamais main étoile. Et maintenant, on s'en sert. Lui, c'était juste... On récupère... On cherche la princesse Ganache. Mais... C'est tout. Donc... Hardrock & Troll ! Ça rappelle un titre d'un chapitre de Warcraft 3. Alors, voilà que je t'explique. La tour Hardrock faisait face à la mer, au sommet d'une falaise escarpée. Le vent qui soufflait sur la roche évoquait des voix d'un autre monde. C'était comme si ces voix nous attaquaient et voulaient nous faire partir. Ce son sinistre nous a accompagnés jusqu'à ce que nous soyons arrivés jusqu'à la tour. J'avais très peur, mes pensées à la princesse m'a fait reprendre courage. Nous ressentions tous la même chose. Ou presque. La porte de la tour s'est lentement ouverte sur une obscurité au profonde. J'ai voulu appeler la princesse, mais ma voix s'est comme éteinte. C'est-à-dire que dans l'obscurité, là, il y avait un gigantesque monstre. Et oui, le terrible roi Goomba avait enfin fait son apparition. De la bave coulait de sa bouche et faisait fondre le sol à ses pieds. Je ne pouvais arrêter de trembler, mais j'ai serré les dents et je l'ai défié. J'ai esquivé ses crocs et je me suis jeté sur le marteau à la main. Mon premier coup n'a rencontré que du vide, mais j'ai récidivé et je l'ai touché à la tête. Bing ! J'étais dans le combat. Je combattais Roi Goomba et rendais coup pour coup. Comme ça ! Haha ! Bien ! La prochaine étape était la bonne. Mes mains serrées sur la manche de mon marteau. J'attendais le bon moment. Et soudain, bling ! Le vent qui soufflait de la mer a brisé les vitres de la tour. À ce bruit, comme un signal, je me suis lancé. Et puis... Et puis... Et j'ai mis au tapis Roi Goomba. D'autres monstres plus terribles sont apparus, mais je m'en suis occupé... Quoi ? Luigi, c'est quoi cette espèce d'histoire à la noire ? Tu nous racontes un combat épique contre Roi Goomba et après il nous dit... Oh oui, après il y en a d'autres encore pires qui se sont ramenés, mais... Non problemo. La princesse, je l'ai sauvée. J'ai tout réussi. Ouais, j'ai repris son accent volontairement. Et me voilà de retour à Port-la-Canai. C'est la fin de mes aventures. Quoi ? Il y a un point dans l'histoire que tu n'as pas compris ? Ah possible, je t'ai tout dit. C'était l'intégrale du sauvetage de Princesse Ganache. Mais mon aventure à moi continue. Oui, elle continue. Ok. Ah, c'était pas aussi impressionnant que j'avais escompté. Parce que Episage, je disais que c'était un combat épique. Mais après je pense que chacun de ses partenaires s'est battu de son côté. Mais au moins, il avait l'air content, Episage. Donc je suppose que c'est déjà pas mal. Donc avec ça, je pense que je vais m'arrêter... Probablement dans pas longtemps en fait. Ça fait un peu de naze. Mais on va dire que c'était un peu l'entre-deux chapitres. Là. Donc on n'a pas fait grand-chose. J'en suis conscient. Mais on va quand même faire une petite minute de silence à la fin pour le sacrifice de Tech. Après avoir lu le panneau. Une prophétie se réalise. Un jour ensoleillé, le monde sombre dans les ténèbres. Ok, c'est positif. Que se vacille ce soir. J'ai une fois envie d'observer la lune. Vais-je voir son sourire ? Un astronome. J'espère bien que Tech n'a pas fait exploser la lune. Quand même. Parce que non content, ça serait ennuyeux pour les poètes et tout ce qu'il y a derrière. Mais il y a quelques petits soucis concernant les marais et tout ça. Je pense que la Terre, ça en remettrait peut-être pas aussi bien. Donc ouais, je pense que je vais me contenter de rejoindre la porte des ténèbres. Et nous y entrerons la prochaine fois. Donc ouais, désolé pour l'épisode un peu vide, mais c'est ainsi. Donc là-dessus, je pense que nous allons faire une petite minute de silence pour Tech. Car tout ordinateur qu'il était, il avait un bon cœur. Pas où il était, mais en tout cas, il était bon. Donc, on va juste se contenter de sauter ici. Et je vous retrouverai la prochaine fois. Psyoshy, ramène-toi quand même, c'est un peu naze. Sinon, pour que nous entrions dans la porte des ténèbres. Donc d'ici là, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment ça, ça faisait remplissage ? Écoutez, je ne vous permets pas. Je me morfose sur la perte tragique de cet ordinateur. Vous avez trouvé ça, je me garde dessus.